bien bonjour à toutes et tous bienvenue pour ce nouveau webinaire dont le thème est carrière dans la fonction publique et administration quelle passerelle alors je me présente rapidement je suis pascal gosselin moi je suis responsable du département master et doctorat au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui organise enfin qui co-organise pardon avec la pex cette série de webinaire je vais donc être l'animateur de ce temps d'échange et je vais vous accompagner pendant 1h30 en donnant très rapidement la parole à nos intervenants du jour puisque c'est ce que vous attendez donc vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau si vous en avez par contre pour cela je vous demande d'utiliser donc les questions qui se trouve en bas à droite et non pas le chat parce que sinon ce sera plus compliqué sachez aussi que cette session est enregistrée et que vous pourrez donc la visionner ou la re visionner ultérieurement alors après elle a peut-être quelques mots sur la thématique de ce de ce webinaire il nous a semblé important de pouvoir présenter les opportunités qui pouvaient exister dans la fonction publique hors parcours universitaire et de chercheurs en établissement en termes de carrière pour des docteurs qui n'avaient peut-être pas envisagé une telle insertion professionnelle donc vous verrez avec les différentes interventions que les parcours peuvent être divers et que vos profils en réalité sont adaptés à des carrières pouvant donner à pouvant conduire à des postes à responsabilité donc très clairement les docteurs constituent un vivier pour pour la fonction publique qui recherche de plus en plus leurs compétences pour exercer des fonctions très diverses qui ne sont pas toujours bien identifiés donc sans plus tarder je vous propose de découvrir nos participants avec un rapide tour de table et donc je vais simplement introduire et puis je laisserai nos intervenants se présenter alors je vais commencer avec jannan guildis oui bonjour du coup pascal bonjour est ce que vous juste vous pouvez vous présenter oui merci beaucoup merci à la pec et merci pascal de me donner l'occasion de m'exprimer très rapidement sur sur ce sujet qui qui me touche alors moi je suis canon guildis je suis en charge des statuts de l'encadrement supérieur au sein de la direction générale de l'administration et de la fonction publique notre département gère et a mis en place la réforme de la haute fonction publique est actuellement en train de gérer donc la mise en oeuvre de cette réforme qui a été lancée depuis 2021 à la demande du président pour mon parcours personnel ce que je peux dire c'est que je suis l'issue du concours interne de l'INSP et je sors tout récemment de l'INSP donc en octobre dernier issu de la promotion biome apollinaire j'ai été auparavant attaché d'administration au ministère de la défense pendant six ans et j'ai choisi de passer le concours de l'ENA via le concours interne puisque c'est ce qui correspondait à mon parcours professionnel mais je vais vous parler aujourd'hui de cette de l'autre voie qui est le concours externe docteur donc voilà ce que je peux dire sur moi je sais pas si c'est parfait pour cette introduction nous accueillons ici donc michelle borner bonjour à tous je suis michelle borner chef du département de la diversité des talents des concours et des évaluations à l'INSP qui a remplacé l'école nationale d'administration depuis 2022 et j'ai eu la chance de connaître la mise en oeuvre de cette réforme qui a permis l'ouverture à titre expérimental d'une voie docteur et je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci bien également autour de la table christine gauthier chauvelon oui bonjour merci pour cette invitation donc c'est la troisième saison pour moi donc moi je suis maître de conférences associées en sens éducation de la formation rattachée à l'INSP académie de nice responsable du développement du réseau professionnel du master cadre éducatif j'ai une double identité puisque en même temps je suis directrice territoriale fonction publique territoriale au cnfpt PACA en appui à la modernisation de l'organisation et des processus et cette double identité m'a permis effectivement de réfléchir aux difficultés et aux leviers d'action des docteurs au sein des collectivités territoriales donc mon intervention ça sera de de présenter l'écosystème et de quelle façon on peut le faire évoluer pour favoriser l'accueil des professionnels de la recherche merci beaucoup effectivement ce sera un des points importants aussi parce que fonction publique d'état c'est une chose mais n'oublions pas aussi la fonction publique territoriale Gwenaëlle Préjean aussi est avec nous oui bonjour je sais pas pourquoi ma caméra est comme ça pourtant elle est allumée mais on voit très bien il n'y a pas de soucis et on vous entend bien bon bah c'est juste pour moi voilà tant mieux donc je me présente Préjean Gwenaëlle je suis actuellement doctorante cifre en dans une collectivité territoriale je suis en sciences humaines et sociales en plus précisément en sciences de gestion dans ma collectivité je suis rattachée à la direction générale adjointe au développement territorial et donc je mets en je fais de la recherche action avec cette collectivité territoriale donc je viens un peu vous présenter les possibilités en collectivité territoriale pendant la thèse et un petit peu après très bien merci beaucoup et enfin Benjamin Montagnac bonjour à toutes et à tous très heureux d'être parmi vous ce matin pour témoigner donc en ce qui me concerne je suis actuellement chef de bureau à la direction de la législation fiscale je m'occupe plus particulièrement de fiscalité locale des personnes pour tous les impôts qui touchent notamment les particuliers mais aussi les entreprises comme la taxe foncière taxe habitation donc moi je suis je suis lauréat du premier concours docteur en 2019 donc je vais pouvoir témoigner un petit peu sur la préparation de ce concours et donc ancienne élève à l'époque ça s'appelait encore l'ENA de la promotion 2020 2021 et donc et au préalable j'étais professeur agrégé donc avant de passer l'ENA j'étais professeur agrégé à l'université d'Aix-Marseille professeur agrégé de chimie merci beaucoup alors pour commencer je vais peut-être me tourner vers vers nos intervenants qui vont nous faire une présentation donc sur les modalités d'accès à la haute fonction publique donc madame Vildiz et madame Borner qui vont donc nous présenter en fait ce qu'on peut appeler une voie spécifique d'entrée à l'INSP alors peut-être quelques questions générales et puis après je vous laisse bien évidemment développer peut-être un premier mot pour nous expliquer un petit peu la genèse de cette voie spécifique je sais aussi qu'on est toujours dans un dispositif qui est à titre expérimental et peut-être donc du coup qui a vocation à être pérennisé en tout cas voilà je vous laisse présenter à tous et toutes donc cette modalité d'accès merci beaucoup pascal donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu la genèse l'historique les raisons pour lesquelles le législateur et le pouvoir réglementaire a conduit à ouvrir l'accès des docteurs à la fonction publique mais avant ça ce qui est important pour moi de vous expliquer c'est que dans le cadre de mes fonctions donc j'occupe des fonctions qui gèrent et qui cadrent le statut de l'encadrement supérieur ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le bureau qui a été à la base de la création du corps des administrateurs de l'état et de la réforme qui a donc été voulu par le président de la république puisqu'en 2021 la convention managériale qui a été présidée par le président de la république a posé des principes d'une réforme d'ensemble qui visait à mettre en place un encadrement supérieur de l'état avec un double objectif qui était d'un côté d'adapter donc les nouveaux enjeux de l'action publique et de l'autre les attentes des hauts fonctionnaires l'objectif était donc de réformer la haute fonction publique et pour pouvoir réformer l'idée c'était de diversifier les viviers en fait et de dynamiser les formations les parcours et les carrières des hauts fonctionnaires l'objectif aussi c'était du législateur et du pouvoir réglementaire était aussi d'attirer des nouvelles générations des nouveaux viviers et de consolider une dimension un petit peu méritocratique et plus expérimenter diversifier en fait le vivier de l'encadrement supérieur ce qui a conduit donc à la réforme de l'ENA qui est devenu l'INSP donc l'institut national du service public et qui a mis en extinction un certain nombre de corps et qui a créé le corps des administrateurs de l'état je veux pas être trop technocratique comme je vous laisserai vous poser les questions mais c'est important en fait que je rappelle un petit peu ces principes qui sont importants et qui ont conduit en fait aujourd'hui à la création de l'INSP et à la diversification de ces voies d'accès le corps dont des administrateurs de l'état englobe aujourd'hui les anciens administrateurs civils mais aussi 13 corps qui sont en extinction c'est à dire les grands corps d'inspection l'inspection générale de finances l'inspection générale de l'administration l'inspection générale des affaires sociales tous les grands toutes les grandes inspections et les grands corps en fait qui faisait cette critique de l'ENA comme vous le savez jusqu'à encore l'année prochaine il y aura un classement qui conduisait à permettre aux élèves de pouvoir prendre en fonction de leur classement soit des grands corps soit le corps des administrateurs civils soit quelques autres corps et donc l'objectif du président république était de casser ces critiques qui avaient vocation un peu à dire que les hauts fonctionnaires d'hier avec la création de l'ENA en 46 sont déconnectés des réalités du terrain et constituent un renouvellement une sorte de de composition issue de ce que Bourdieu appelait de ce capital social de ce renouvellement qu'il a voulu casser et c'est la raison pour laquelle l'ENA a été réformée et qu'on a mis fin à cette à cette reproduction sociale à la bourdieusienne qui conduisait à dire que les hauts fonctionnaires sont déconnectés ils sont tous issus d'une certaine loi c'est à dire de sciences po et des grands et des beaux quartiers parisien en mettant fin à cette à ce système on a voulu casser le système à la sortie de l'INSP en mettant fin au grand corps mais constitutionnellement on pouvait pas mettre fin au grand corps de type conseil d'état et cours des comptes mais tous les autres corps d'inspection ont été mis en extension et rassemblés au sein d'un corps socle qu'on appelle le corps des administrateurs de l'état qui est un corps interministériel donc qui a été créé par l'ordonnance du 1er décembre 2021 et qui est donc devenu un espace commun de développement des parcours la création de ce corps vise à créer donc une identité commune à l'ensemble des cadres supérieurs de l'état en passant d'une logique de corps donc à une logique d'emploi tout en conservant donc un statut qui reste aussi protecteur et tout en lui permettant d'être attractif donc l'objectif était donc de constituer encore plus attractif en termes ministériels de fluidifier de diversifier les parcours des expériences et d'encourager de faciliter les mobilités que ce soit des mobilités statutaires ou attractifs et plus ouvertes donc dans ce cadre le corps des administrateurs de l'état permet donc d'avoir donc je parlerai du corps et puis après je vous parlerai des accès donc le corps des administrateurs permet donc d'avoir une carrière beaucoup plus construite avec une meilleure prise en considération des compétences et des expériences de chacun et des aspirations de chacun avec une plus grande fluidité dans les mobilités et surtout aussi en fonction des besoins des ministères cet espace commun donc permet d'alterner des expériences dans différents emplois supérieurs et surtout d'enrichir mutuellement tant l'administrateur que l'administration en fonction des besoins donc c'est cet objectif là c'est ces objectifs plutôt il y a quand même plusieurs objectifs qui ont été conjugués dans le cadre de cette réforme et c'est ce qui a conduit le législateur et le pouvoir réglementaire à adopter donc cette ordonnance de 2021 qui a un peu modifié les voies d'accès du concours à l'ENA d'hier à l'INSP d'aujourd'hui donc c'est l'objectif aussi de la loi du 22 juillet 2013 avait vocation surtout à traduire aussi par l'insertion dans le code de la recherche comme vous le savez à renforcer l'insertion professionnelle des docteurs dans la fonction publique cette loi là elle a été prise en compte dans la réforme de l'ENA qui avait pour objectif surtout de diversifier les viviers c'est important de bien retenir ce terme vivier puisque l'un des viviers principaux de l'entrée de l'ENA au départ c'était le concours externe on a ouvert le concours interne récemment on l'a ouvert beaucoup plus beaucoup plus antérieurement on l'a ouvert au troisième concours qui consiste à prendre en compte les expériences des personnes qui ont au moins huit années d'expérience dans le secteur privé et puis très récemment on l'a ouvert donc au concours docteur permettant ainsi d'intégrer dans le corps des administrateurs de l'état un vivier différent dont la spécialité recherchée et surtout l'adaptabilité la manière dont les chercheurs et les docteurs vont pouvoir s'intégrer dans le corps des administrateurs et une richesse qu'ils vont apporter aux administrations et puis encore récemment on a ouvert l'accès au concours l'accès à l'insertion dans le corps des administrateurs de l'état via le concours talent donc là c'est encore un autre sujet mais qui permet encore plus de diversifier puisque ça revient à la critique de départ qui était de dire on arrête la reproduction sociale et on permet un certain public de pouvoir aussi entrer à l'ENA en passer le concours de l'ENA d'hier et d'aujourd'hui l'INSP et d'intégrer le corps des administrateurs de l'état à travers un concours un peu plus adapté qui est un sujet différent mais pour le coup qui permet de vous faire une panoplie de l'ensemble des voies d'accès dans le corps des administrateurs et surtout la jeunesse de la création de ce concours docteur je peux vous laisser la parole peut-être michelle pour compléter sur la partie statistique avec plaisir merci janan donc effectivement donc le le ce concours réservé ce qu'on appelle vraiment le concours externe spécial réservé au titulaire d'un doctorat pour être précise a été créé par le décret 2018 793 du 4 septembre 2018 pour une période expérimentale de cinq années donc avec un point de départ lors de la session 2019 des concours d'entrée à l'époque de l'ENA et une sixième session qui vient d'être ouverte ici au titre de concours au titre de la session 2023 et non pardon 2024 puisque nous avons réussi à faire entrer six sessions sur les cinq années de l'expérimentation et je peux vous dire que nous avons en moyenne 250 inscrits par an au concours docteur pour trois à cinq places offertes donc aujourd'hui donc le l'expérimentation a débuté doucement avec trois places offertes puis quatre et aujourd'hui donc l'année dernière pardon cinq cette année puisque le nombre de places offertes a été réduit de 90 à 60 puisque deux sessions les sessions 2024 et 2025 des concours d'entrée vont être très rapprochés nous ouvrons deux places voilà mais les inscriptions sont sont closes donc de toute façon on se place pour ce qui vous concerne au delà de l'expérimentation qui tend effectivement à être soit prolongé soit pérennisé directement les la décision est sur le bureau du ministre en charge de la fonction publique donc des taux de sélectivité que vous imaginez quand même assez assez élevé parce que il y a effectivement très peu de places offertes par rapport aux candidats mais c'est quelque chose qui a peut-être vocation à évoluer lorsque le dispositif sera prolongé voire pérennisé directeur merci beaucoup est ce que peut-être une petite question parce que là on parle de la voie spécifique et c'est vrai qu'on parle du nombre de places qui est assez limité est ce que vous pouvez nous dire aussi parce que je sais que ça existe enfin en réalité je rappelle aussi que tous les concours sont ouverts en fait à tous et qu'on a des docteurs en réalité qui ne passent pas ce concours spécifique qui passe aussi j'ai envie de dire le concours externe enfin est-ce que du coup ça vous avez aussi quelques informations parce que c'est aussi important de mentionner et dans la mesure où tous les corps enfin tous les concours pardon ne présentent pas forcément de voies spécifiques c'est aussi un élément qui peut qui peut donner des idées effectivement de tout temps toutes les voies ont été ouvertes pour des personnes qui sont titulaires d'un d'un doctorat chaque année il y a des candidats au concours externe au concours interne au troisième concours suivant qu'ils sortent en fait de leurs études ou qu'ils ont déjà quatre années de service public à faire valoir au titre du concours interne ou alors qu'ils aient déjà une carrière dans le privé et au bout de six ans désormais on peut se présenter au troisième concours ce sont des voies qui permettent de concourir avec un niveau de sélectivité moindre c'est clair et donc chaque année on a des des admis qui sont issus d'autres voies que celle du concours spécial réservé aux docteurs mais je crois que janan avait une une petite comment dire un petit avertissement à vous communiquer à ce sujet merci michel oui effectivement alors ce qu'on constate en fait avec le concours docteur effectivement on a deux types de profils pour le concours docteur ce concours qui est spécial vous pouvez choisir de passer par par la voie docteur comme vous l'écrivez sur le tchat aussi c'est très 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 sélectif c'est la voie la plus sélective en fait de l'entrée à l'INSP après le troisième concours toujours est-il qu'on a quand même d'autres types de profils de docteurs en a ces docteurs qui sont tout frais qui viennent tout juste de soutenir leur thèse et qui commencent en tant que docteur deux trois ans et qui peuvent passer le concours docteur ou le concours externe comme l'a dit michel en revanche ce qu'on constate c'est que on a beaucoup de docteurs qui se présentent après une certaine carrière en fait en tant que en tant que chargé de recherche en tant que contrat actuel de droit public dans les universités et qui ont donc une expérience beaucoup plus importante que ceux qui vont passer par qui vont passer par concours docteur mais en ayant en étant que débutant docteur si je peux me permettre cette expression c'est important de mentionner cette information tout simplement parce que en entrant il ya une certaine sélectivité mais en sortant la prise en compte de l'expérience elle va être différente en fonction de la manière dont vous allez passer le concours puisque le statut de le statut particulier du corps des administrateurs de l'état donc qui est régi par le décret du 1er décembre 2021 elle prévoit que en fonction des voies de passage quand on sera nommé dans le corps des administrateurs de l'état la prise en compte de l'expérience et donc le reclassement indiciaire va être différent et c'est une mention importante que vous devez bien garder en tête puisque si vous avez la possibilité de passer par la voie du concours interne ou bien troisième concours la reprise d'ancienneté elle est beaucoup plus importante que si vous passez par la voie du concours spécial docteur ça peut sembler sembler loin aujourd'hui pour vous mais ça peut sembler anecdotique mais c'est très important puisque dans ma promotion nous avions quatre docteurs qui ont intégré le concours de l'ENA et qui ont été nommés administrateurs de l'état au premier là pardon au 16 octobre 2023 et parmi lesquels trois avaient déjà des expériences en tant que contractuel de droit public donc de plus dix ans et qui se sont retrouvés lésés ils ont perdu en fait tant dans le cadre de la scolarité pécunièrement tant lorsqu'ils ont été nommés en tant qu'administrateurs de l'état et ceci est dû proprement au texte en fait donc il faut faire attention à passer le bon concours et à bien comprendre les attendus et surtout vérifier que votre situation personnelle sera bien prise en compte lors de votre intégration et votre reclassement encore des administrateurs de l'état j'espère que c'est suffisamment clair ce que j'ai dit mais n'hésitez pas à me reposer des questions mais c'était une petite alerte sur laquelle je souhaitais appeler votre attention et ça peut paraître loin mais réfléchissez y bien je suis consciente que le concours docteur est plus sélectif et ça peut paraître compliqué mais n'hésitez pas surtout non plus à aller regarder vers le concours docteur parce que souvent vous pouvez y prétendre et une préparation peut vous permettre d'y accéder au même titre que les internes dans les administrations alors justement peut-être pour rebondir sur quelques questions qui traitent de ce sujet là sur les possibilités de préparer est-ce que voilà est-ce que vous avez des conseils sur les art d'éventuel d'ailleurs d'éventuelles préparations qui peuvent être proposées par des établissements ou par des structures parce que je crois que c'était principalement le sens des questions que peut-être que je vous laisse juste mais oui vous pouvez la préparation elle se fait via l'igpde c'est très probable c'est très possible de pouvoir accéder à la préparation à distance ça c'est toute la partie formelle mais je laisserai benjamin vous expliquer la partie informelle ce qui est important c'est que vous sachiez vraiment une fois que vous avez passé le concours c'est pas que le concours il faut vraiment aussi pouvoir se positionner en tant qu'un futur administrateur de l'état et un peu comprendre les articulations au sein des ministères dans les services déconcentrés comment l'état fonctionne en fait et ça c'est quelque chose de très important que vous devez garder en tête quand vous préparez le concours en tant que docteur parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit décalage et ce décalage là vous pouvez très vite le combler à travers des préparations que par exemple igp2 propose à distance si possible en présentiel aussi je te laisse la parole benjamin oui tout d'abord je par rapport aux remarques que je vois dans le tchat effectivement certains d'entre vous font marquer que c'est peu de place effectivement on parle de trois à cinq places cette année c'est deux places mais c'est un contexte bien particulier comme l'a rappelé michel c'est vrai que c'est un concours qui est très sélectif mais qui est très sélectif mais comme d'autres concours de la fonction publique je pense notamment aux postes de maître de conférences ou cnrs on voit qu'il ya une sélectivité qui est très grande donc c'est vrai que ce sont des concours d'accès à la haute fonction publique à des responsabilités importantes et ce qui explique cette sélectivité mais qui qu'on retrouve dans d'autres concours de la fonction publique mais également à l'agrégation qui donc pour passer à l'agrégation pas forcément besoin d'une thèse mais on voit qu'effectivement ces concours sont sont très sélectifs il faut pas que ça soit un frein cette sélectivité c'est vrai que c'est exigeant mais ce qu'il faut bien retenir c'est que actuellement dans le cadre de l'expérimentation le concours docteur est un concours avec beaucoup moins d'épreuves et donc beaucoup moins exigeant à préparer que les autres concours de l'INSP aujourd'hui il ya dix épreuves c'était l'ancienne formule mais il y avait dix il y avait dix épreuves pour les autres concours alors il ya alors qu'il y avait que trois épreuves pour le concours docteur donc on voit qu'en termes de préparation et d'implication la préparation du concours docteur était quand même plus facile à appréhender surtout lorsqu'on suivait une thèse ou qu'on avait une activité professionnelle à côté que la préparation des autres concours en ce qui concerne la préparation alors c'est vrai que moi j'étais éligible au concours interne lorsque j'ai passé le concours docteur donc je m'étais lancé dans la préparation du concours interne dans la préparation des dix épreuves ce qui est particulièrement exigeant lorsqu'on est scientifique et qu'on n'a jamais fait de droit public d'économie ou de on a réfléchi aux questions sociales donc c'était un concours le concours interne à préparer très exigeant donc moi j'étais inscrit à l'IGPDE c'est un centre de formation qui est rattaché au ministère de l'économie et des finances j'ai pas l'acronyme exact désolé mais bon si vous tapez l'IGPDE sur votre barre moteur de recherche vous vous trouverez et c'est vrai que l'IGPDE prépare spécifiquement aux concours interne et au troisième concours donc prépare à toutes les épreuves de ce concours mais ça m'a quand même été très utile de suivre cette préparation parce qu'il prépare fortement à la rédaction d'une note administrative parfois aussi note d'analyse et de proposition qui est une épreuve du concours docteur donc tout ce qu'on a tout ce qu'on peut apprendre à l'IGPDE dans la préparation du concours interne du troisième concours est utile pour l'écrit du concours docteur donc c'est une bonne façon de préparer même si le les supports qui vous sont donnés à l'IGPDE sont beaucoup plus larges que ce qu'on attend pour le concours docteur ça permet de s'entraîner aux épreuves de du concours docteur donc ça peut être une bonne préparation après à ma connaissance je sais pas si depuis 2019 il y a peut-être d'autres boîtes de préparation peut-être privées qui offrent la possibilité de préparer spécifiquement le concours docteur mais en tout cas l'IGPDE c'est une en tout cas moi je trouvais que c'est une formation très très bien qui permet aussi d'accroître sa culture générale donc c'est toujours utile derrière lorsque si on est lauréat d'avoir cette culture et ensuite c'est une culture qui est très utile lorsqu'on est en poste donc voilà moi si je peux vous conseiller la préparation de l'IGPDE est une très très bonne formation merci benjamin alors justement dans le dans les files des questions je vois notamment quelques personnes qui s'interrogent donc du coup sur la nature des épreuves donc je crois que vous aviez commencé à dire qu'il y avait moins moins d'épreuves juste est ce que vous pouvez les décrire voilà je veux je veux bien si si benjamin m'y autorise ou vous souhaitez intervenir benjamin non non allez-y michel surtout que ça va changer enfin voilà très très bien on se on se limite au concours docteur tel qu'il existe actuellement oui 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 très bien entendu donc voilà jusqu'à cette année et potentiellement en l'année prochaine également donc on reste sur les trois épreuves que benjamin a évoqué à savoir une épreuve écrite et une unique épreuve écrite de cinq heures qui est une note d'analyse et de proposition donc le candidat est positionné sur des missions sur des fonctions en administration et doit rédiger à partir d'un dossier qui fait qui ne doit pas excéder 25 pages qui doit rédiger un dossier le plus souvent un supérieur hiérarchique donc une note d'analyse et de proposition donc elle doit être assortie de propositions réalistes concrètes et étayées et c'est particulier enfin c'est beaucoup sur ce sur cette épreuve là en termes de méthodologie que l'IGPDE peut être vraiment d'un bon secours et ce qu'il faut dire également c'est que cette note d'analyse et de proposition a une thématique générale chaque année qui dépend en fait de la spécialité ouverte au titre de la session à laquelle on s'est inscrit il y a trois spécialités qui sont susceptibles d'être ouvertes chaque année au concours docteur la spécialité sciences de la matière et de l'ingénieur la spécialité sciences de la vie et la spécialité sciences humaines et sociales chacune de ces spécialités dans un arrêté de 2018 dont je vais pouvoir vous envoyer le lien va venir teinter j'allais dire en fait le sujet de l'épreuve écrite attention si vous n'êtes pas donc chacune de ces spécialités un programme spécifique mais elle n'exclut pas les personnes dont la discipline de la thèse n'est pas en lien avec la spécialité ouverte donc chaque année l'ensemble des personnes titulaires d'un doctorat c'est à dire qu'il faut que vous ayez soutenu votre thèse avec succès à la clôture des inscriptions, peut s'inscrire au concours spécial réservé au docteur sans considération de la spécialité qui est ouverte cette année-là. Donc, voilà pour cette précision qui est en lien avec la seule épreuve écrite. Et puis ensuite, si vous êtes déclaré admissible, il y aura deux épreuves. Donc, d'abord une épreuve technique qui est une épreuve d'anglais. Donc, l'épreuve d'anglais, il n'y a pas de choix de langue, c'est l'anglais obligatoirement, comme depuis 2015 pour l'ensemble des voies d'accès à l'INSP. Donc, après 15 minutes de préparation d'un texte, on va vous demander d'en lire un passage et ensuite, pendant 30 minutes, vous allez échanger avec le jury d'anglais, qui est formé de deux personnes, sur vos commentaires et donc c'est une conversation avec le jury qui va s'initier à ce moment-là. Il n'y a pas de programme, mais il y a en revanche une thématique générale qui est les questions relatives à l'Union européenne et aux questions internationales et relatives à l'Union européenne, avec souvent des textes qui sont orientés vers l'actualité européenne et internationale. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer ici ? Ce sont la lecture, la compréhension, la prononciation, naturellement, et puis l'expression, la faculté à échanger. Donc, c'est dans un anglais dit professionnel. Donc, voilà. Cette épreuve est un co-f2. À l'écrit, l'épreuve de note d'analyse et de proposition, un coefficient 6. Et on retrouve à l'admission deux épreuves qui ont respectivement des coefficients dont l'addition est égale. Donc, deux pour l'épreuve d'anglais et quatre pour l'épreuve d'entretien. Une épreuve d'entretien qui se déroule devant le président des jurys et ses assesseurs, accompagné de deux autres membres de jury, dont l'un, au moins, est titulaire d'un doctorat, bien évidemment. Et pendant une heure, vous allez être d'abord amené à présenter votre parcours, sachant que les membres du jury auront préalablement réceptionné un dossier de type reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans lequel vous allez pouvoir porter avant l'entretien à la connaissance du jury quel est votre emploi actuel, votre parcours, le sujet de votre thèse, les stages que vous auriez effectués. Voilà. Et un ensemble d'informations qui vont, après dix minutes de présentation, qui vont permettre au jury de tester par des questions, mais également par des mises en situation, votre motivation et votre capacité à intégrer la haute fonction publique à travers un poste d'administrateur de l'État. Merci beaucoup. Peut-être revenir à Benjamin avec une question que j'ai pu voir. Alors, surtout sur les questions, je rappelle, merci de les poser dans la rubrique questions et non pas sur le tchat, ce sera plus facile pour nos intervenants de pouvoir répondre. Benjamin, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ça, je pense que ça intéresse notre public, quels sont les atouts, en fait, d'un docteur pour le type de poste que vous occupez, parce que c'est aussi ça, finalement, qui peut-être intéresse notre public. Alors, moi, les atouts, c'est aussi la résilience. Alors, ça fait un peu, ça fait un peu, on est au combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en thèse, enfin, moi qui étais dans une thèse scientifique avec beaucoup d'expérience, enfin, beaucoup de paillasses, bon, très régulièrement, pendant plusieurs mois, il n'y a rien qui fonctionne. on peut être un peu démoralisé, on peut se dire, bon, ben, je n'y arriverai pas, je ne suis pas dans la bonne direction. Et à partir d'un moment, à force d'essayer, à force de proposer, à force de chercher, à force de rentrer dans les détails, hop, ça se débloque et là, on avance rapidement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très utile. Enfin, moi, je le vois dans mon poste où on est quand même, on est très en lien avec le gouvernement, on est très en lien on fait des propositions ministres, parfois on a des arbitrages, des contre-arbitrages. Il faut toujours arriver à rebondir et à ne pas abandonner parce qu'on aura eu un arbitrage défavorable. Et ça, je pense que c'est quelque chose en thèse. On apprend justement à réagir, à ne pas se décourager et à avancer. Je pense que ça, c'est vrai dans n'importe quelle spécialité de thèse, aussi bien littéraire qu'en science dure. Donc ça, c'est la première chance, la résilience. Et après, notre capacité d'analyse. C'est clair que nous, enfin, moi, j'ai beaucoup de réflexe lorsqu'on me pose un sujet, un problème qu'il faut résoudre. C'est de regarder ce qui a déjà été fait, faire un état de l'art. Est-ce qu'il y a déjà pas mal de rapports qui ont été produits ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été testées, qui ont été expérimentées, qui n'ont pas fonctionné ? Là, je pense que lorsqu'on est docteur, on est conscient qu'on n'est pas tout seul. Il y a des choses qui ont été faites avant nous. Et donc, on a un peu cette capacité à aller chercher de l'information, à aller chercher ce qui a été fait et de s'en inspirer. Et ça, je pense que c'est une force des docteurs d'avoir cette capacité d'analyse et d'expérimentation et de tenir compte de ce qui a été fait par le passé. Voilà, si je devais retenir deux qualités qui sont très utiles dans la haute fonction publique, en tout cas, à mon poste actuel, c'est la résilience et la capacité d'analyse et de recherche de ce qui a été fait par le passé. Merci, Benjamin. Alors, donc, là, on était sur la fonction publique d'État. j'ai vu aussi une question passée qui, notamment, demandait est-ce que le concours est la seule voie d'accès ? Peut-être une précision, en fait, beaucoup de postes dans la fonction publique sont aussi ouverts au contractuel. Donc, là, du coup, il n'y a pas de concours, en fait, on est sur des recherches de profils et j'ai envie de dire on est de plus en plus sur la recherche de profils. Enfin, moi, je le vois au ministère, dans la direction générale, on recrute beaucoup de personnes, tous les recrutements sont ouverts aux contractuels ou aux titulaires et on a des profils extrêmement divers. On a beaucoup, aujourd'hui, de postes diplômés qui arrivent, qui ont des profils extrêmement intéressants et qui ont aussi envie de découvrir la fonction publique sans peut-être avoir la volonté d'y rester, alors, je vais le dire comme ça, éternellement parce que c'est vrai que le concours, après, derrière, il y a un engagement minimum pour rester dans la fonction publique. Donc, voilà, vous avez aussi des opportunités en qualité de contractuel, je souhaitais l'indiquer. Alors, là, on a parlé de la fonction publique d'État, on avait aussi envie d'évoquer la fonction publique territoriale parce que c'est un pan du secteur public qui tend aussi à s'ouvrir aux docteurs, alors qui, je pense, pourrait davantage l'ouvrir, mais ça, on va le voir. Donc, je vais laisser peut-être Christine qui a prévu de nous faire une présentation assez complète de l'écosystème actuel et puis, on aura donc dans la foulée le témoignage de Buenaëlle justement pour vous dire aussi comment ça se passe et autant là, c'est vrai qu'on était sur une perspective dans un premier temps où on présentait, j'ai envie de dire, les carrières peut-être administratives, autant là, dans la fonction publique territoriale, j'ai envie de dire, on est aussi peut-être, et ça, Buenaëlle pourra nous le dire, il y a un peu un double objectif. Il y a l'objectif peut-être d'ouvrir sur des postes administratifs, certes, mais aussi peut-être d'irriguer davantage nos collectivités avec des chercheurs parce que vous verrez qu'on a des besoins importants en termes d'analyse scientifique pour mener à bien des projets qui de plus en plus vont relever des collectivités. Voilà, donc Christine, je vous laisse tout de suite la parole pour commencer. Et votre micro, pardon. Oui, donc j'ai prévu trois slides, peut-être que vous pouvez les faire passer parce que j'ai dressé un panorama, voilà, deuxième. Voilà, c'est à partir de là. Donc, pour bien comprendre l'écosystème de la fonction publique territoriale, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction publique territoriale, c'est une fonction de métier. Donc, vous avez 244 métiers. voilà, donc, qui est 244 métiers et 10 filières. Donc, concernant l'intégration des docteurs, c'est essentiellement au niveau des filières administratives et des filières techniques, sachant que la filière technique, c'est 44 %, la filière administrative, 22 % et 9 % de la filière sociale. Alors, jusqu'à présent, au niveau de la fonction publique d'État, on a parlé du corps des administrateurs. Donc, étant donné que c'est une fonction publique de métier, il y a une distinction entre le grade et la fonction. D'où, effectivement, ce qui peut être intéressant pour les collectivités, c'est la fonction, l'émission des docteurs. Alors, la spécificité, malgré tout, c'est, vous avez une fonction publique territoriale de 1 968 000 agents, 75 % de fonctionnaires, 21 % de contractuels et 75 % de catégorisé. La fonction publique territoriale a un rôle essentiel de stabilisateur social. Donc, vous avez différents types d'employeurs issus des compétences des collectivités, des lois, des différentes lois de décentralisation. Le chef de file en la matière, c'est les régions. Puis, vous avez les communautés urbaines, les métropoles, etc., où vous retrouvez des docteurs et des doctorants. Là, on repère, vous voyez qu'il n'y a que, si c'était les chiffres de 2018, 1 % de candidats recrutés par voie externe, fonction publique, état titulaire d'un doctorat. Donc, au niveau de la territoriale, nous n'avons, malgré que, comme l'a dit Pascal, les concours peuvent être ouverts aux docteurs, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas très bien dans la territoriale, notamment, ouvrir le concours d'attachés, ouvrir le concours d'administrateurs aux docteurs. Et puis, on a vu qu'il y a très peu de postes. Donc, au niveau de la fonction publique d'État, 2018, 2 % d'A+, puisque les docteurs se situent au niveau d'A+, et dans la territoriale, 0,6 %, 0,5 % dans l'hospitalière, avec un salaire moyen net de 2 004 euros net par mois. Alors, donc, les docteurs, actuellement, pour passer les concours de la fonction publique, c'est les concours classiques, comme je vous ai dit, administratifs et techniques. Lorsque vous devenez, vous passez par la… Il n'y a pas de voie de docteur. Donc, en fait, on perd un peu son ADN en tant que docteur. On devient administrateur, on devient directeur général des services, directeur de tels services, directeur de projets, enfin, etc. Et puis, la seule reconnaissance de cette haute expertise, c'est le régime indemnitaire, voilà. Donc, qui est une délibération de chaque collectivité. Donc, moi, j'ai, depuis 2022, je mène un peu des recherches sur la problématique de l'invisibilisation des docteurs dans la fonction publique territoriale, donc, qui est liée à l'absence de statut, l'absence de reconnaissance fonctionnelle et financière, et malgré tout, vous avez de plus en plus des besoins en innovation des collectivités par rapport aux nouveaux défis d'accompagnement de la transition numérique, écologique, donc, les problématiques RH, la pyramide des âges, l'accueil des nouveaux arrivants, etc. La vision des collectivités jusqu'à présent est une vision externalisée de la recherche, c'est-à-dire qu'on va chercher des chercheurs pour mener telle recherche-action, là, on recrute des doctorants pour mener telle recherche-action, etc. Mais bien souvent, à l'issue de la mission ou du contrat, ça s'arrête ou alors, on vous dit passer le concours ou alors, vous devenez contractuel, contrat de projet. Voilà. Mais, donc, ça, c'est un peu l'état actuel. De plus en plus, les atouts sont reconnus. Donc, par exemple, une DG qui occupe un poste de DGS dans une collectivité de 18 000 habitants m'a dit, moi, mon maire m'a recrutée par rapport à mon parcours universitaire. Je suis la plume du maire. Donc, immédiatement, je peux rédiger en fonction des enjeux sociaux. Je suis force de proposition et donc, je peux amener à conduire l'innovation. Et l'innovation, ça perd vraiment des transformations, mais c'est peut-être aussi améliorer les pratiques, analyser les besoins du terrain, etc. La fonction publique territoriale s'est construite en fonction de l'accompagnement par des cabinets de consultants puisque dans les années 80, les premières lois de décentralisation s'étaient installées vraiment tout le socle commun, donc technique et les fonctions de support administratif, financier, etc. Donc, vous aviez des cabinets de consultants sur tous les domaines. Et puis, depuis 2000, on commence à constater que sur les territoires, il y a des créations de chaire, de recherche. Donc, ça commence à insuffler. La recherche commence à insuffler les collectivités, mais pas jusqu'à irriguer le système complet. Alors, donc, il y a des avancées avec le dispositif 1000 doctorants, donc 2016, et à partir de ce dispositif 1000 doctorants, donc, se pose la question des doctorants, quel est mon positionnement, quelle est ma place et qu'est-ce que je peux occuper comme fonction ? Et donc, on voit que le contexte est favorable, donc là, c'est ce que je vous ai dit, donc un écosystème territorial en cours de transformation, de rupture, de changement, de repères, des défis, une organisation tendant vers plus d'agilité, des besoins d'innovation, besoin de nouvelles ressources, besoin de recherche et de développement dans les territoires, donc, de plus en plus, il y a un rapport qui est sorti de la fonction publique territoriale, c'était comme l'État, c'est comment renforcer l'attractivité des collectivités de la fonction publique territoriale, eh bien, une des voies, c'est accueillir les professionnels de la recherche par le biais des recherches-actions, c'est-à-dire que nous, ce qu'on constate en collectivité, tous les docteurs ou les doctorants, donc, ils veulent garder cet ADN de docteurs d'espères scientifiques de haut niveau, donc, poursuivre la recherche-actions, les atouts des docteurs, donc, ils sont reconnus, c'est-à-dire la posture réflexive du docteur, ça, c'est très, très important par rapport pour aider les élus, donc, vous avez fait part précédemment pour aider le gouvernement, etc., eh bien, là, en collectivité, c'est aider à donner la vision aux élus pour faire évoluer les politiques publiques et aptitude aux doutes, donc, la problématique du politique, c'est l'urgence, donc, en répondant à l'urgence, donc, là, le défi pour les années à venir, ce sera intégrer le temps long de la recherche avec le temps court du politique, donc, là, on est vraiment dans la complexité et à partir de là, intégrer des docteurs, recruter des docteurs au sein des collectivités, eh bien, je considère que ça fait partie de la dimension sociale de l'innovation puisque vous avez vu que la fonction publique, que ce soit d'État ou territorial, elle est structurée avec des filières traditionnelles, donc, le docteur, lui, il vient faire bouger un peu les lignes, donc, avec son ADN de chercheur et donc, il doit être considéré comme une dimension sociale de l'innovation. Alors, à partir du moment où on considère que c'est une dimension sociale de l'innovation, eh bien, ça amène à concevoir de nouveaux ordres différents et donc, ça met en cause la verticalité du travail puisque, effectivement, le docteur, par rapport à sa méthodologie, par rapport à son analyse du besoin, par rapport à ses enquêtes de terrain, par rapport à l'état de l'art, etc., eh bien, il va pouvoir travailler plus facilement en transversalité pour faire remonter et alimenter les politiques publiques. Alors, peut-être que le dernier sur le slide, voilà, donc, recruter des docteurs, il faut avant tout repérer les obstacles et les leviers d'action, donc, ça constitue une nouvelle norme d'où, effectivement, moi, ce que je pose, c'est au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, on pose la question comment recruter des docteurs parce que pour irriguer un écosystème, eh bien, cinq docteurs ou deux docteurs par an ne suffit pas à faire évoluer plus rapidement l'écosystème. Alors, moi, les docteurs m'ont dit ben, écoutez, moi, j'ai fait des études bac plus 10, je sais rédiger des rapports, j'ai les enjeux sociaux, etc., je parle anglais, etc., alors, pourquoi pas cheminer vers un concours sur titre avec, après, un entretien à l'oral avec, sur dossier en fonction des travaux de recherche et puis, donc, un oral, etc., mais moi, je pense qu'il faut peut-être réfléchir vers quelque chose d'un peu plus innovant, donc, reconstituer une nouvelle norme et repose sur l'existence de réseaux. Donc, il y a des docteurs un peu dans toutes les collectivités, mais dû à leur invisibilité, on ne sait pas très bien combien il y en a. Il y a eu un rapport de l'Andez en 2020, donc, qui estime à 3 500 docteurs. Donc, si on pouvait les repérer facilement, on pourrait constituer un réseau. Ce réseau de docteurs pourrait être des accueillants pour les doctorants et à ce moment-là, effectivement, c'est comme ça que, justement, vous créez cette force collective. Donc, pour cela, il faut lever les obstacles juridiques, donc, un statut, il faut un statut de docteur. Alors, un statut de docteur, moi, je dirais qu'un expert, il faut que la qualification d'expert de haut niveau soit reconnue. Pour les administrateurs territoriaux, ils ont réussi à intégrer les fonctions d'expert de haut niveau et de directeur de projet. Donc, ça veut bien dire que c'est au niveau de docteur. Voilà. Donc, l'aspect financier, eh bien, c'est par rapport au doctorant, à quel niveau je peux recruter, par rapport aux tels de chiffres, etc., et y compris aussi pour les docteurs. Donc, si je passe le concours d'attaché, c'est le premier concours de base d'attaché, vous commencez à 1 500 euros. Donc, vous voyez, donc là, c'est aussi peut-être difficilement envisageable et symbolique, la place du docteur en collectivité. stratégique, donc ça veut dire que je réfléchis au positionnement du docteur qui doit s'articuler entre le niveau politique, stratégique, de terrain et la recherche. Et donc, pour moi, le docteur en collectivité, il doit toujours garder un lien avec son laboratoire de recherche. Donc, c'est ça la spécialité du docteur. Et à ce moment-là, donc, on conçoit, on fait évoluer l'écosystème qui soit rattaché à son laboratoire de recherche en tant que membre associé. Donc, en tant que membre associé. Et puis, donc, si vous pouvez laisser la slide parce que là, je finissais mon raisonnement. Voilà. Donc, et à ce moment-là, donc, ça permet, le docteur continue à être rattaché à son laboratoire de recherche. Donc, qu'il puisse mener des recherches action. Ça n'empêche qu'il puisse avoir des missions administratives, techniques, etc. Donc, il y a une partie aussi laboratoire de recherche qui dit enseignement et dit aussi formateur en interne. Donc, les collectivités ont besoin de ces profils. C'est-à-dire recherche de plus en plus des formateurs internes, recherche de plus en plus des personnes qui ont cette mise à distance, qui éclairent les politiques publiques. Donc, pour cela, effectivement, on élabore des nouvelles combinaisons entre différentes ressources des collectivités et l'usage social. On crée une nouvelle norme et on crée cette nouvelle norme. Il faut que ça intègre dans les pratiques sociales des collectivités. Alors, donc, moi, je dirais que il faut reconnaître le docteur en collectivité. Donc, ça veut dire reconnaître son rôle de passeur en innovation. Donc, on articule les besoins en innovation des collectivités aux compétences en innovation des docteurs. Il faut rappeler que quand même, le docteur, c'est recherche et développement. Recherche, développement, innovation. Donc, n'oublions pas notre ADN du docteur. Donc, articulation, besoins, collectivités en innovation, compétences en innovation des docteurs. Eh bien, moi, je dis que le docteur en collectivité est un passeur en innovation. pour faire avancer l'écosystème, c'est de reconnaître ce rôle et après, vous reconnaissez ce rôle, le statut d'esper de haut niveau et puis après, on réfléchit comment intégrer la fonction publique par la voie du concours ou par la voie contractuelle. Alors, donc, pour finir, moi, je dirais que voilà quatre axes pour favoriser l'intégration. Alors, moi, je ne vais pas vous répondre quel métier, etc. Vous avez bien compris qu'on est une fonction publique de métier. Donc, il y a des administrateurs, il y a des ingénieurs en chef, il y a des conservatoires de patrimoine. Donc, bon, voilà, soit vous rentrez dans les concours classiques. Mais si on veut justement valoriser l'ADN du docteur, eh bien, il faut peut-être faire évoluer notre réflexion. Et le docteur en collectivité, c'est un passeur en innovation qui doit devenir une évidence organisationnelle. Donc, il doit continuer à faire de la recherche et développement. Il doit pouvoir faire de la formation et du conseil auprès des élus et des cadres dirigeants. Il doit, on doit communiquer, donc, sur les apports des docteurs en collectivité qui est lié à l'attractivité du territoire, à son développement. favoriser la communication en interne, créer les réseaux et règles reconnaissant la légalité et la légitimité de leur comportement. Puisque comme le docteur est un passeur en innovation, eh bien, il bouscule les lignes. Donc, c'est ça l'innovation. Il faut l'accepter dans un premier temps pour justement créer une deuxième norme. Et puis, je dirais, donc, je vous ai dit l'interaction décideur politique, emploi fonctionnel et praticien. Alors, je vais finir sur quel plan d'action pour l'intégration des docteurs ? Eh bien, statut d'expert de haut niveau, reconnaissance d'une nouvelle figure professionnelle du chercheur territorial, mais dans une optique d'articuler le public au privé, puisque les jeunes générations, donc, c'est facilité cette mobilité publique-privée. Et j'étais au colloque pour un plan national de valoriser le doctorat en novembre. Donc, les entreprises aussi en sont au même niveau, c'est-à-dire, certaines ne connaissent pas combien il y a de personnes qui sont titulaires d'un doctorat, puisque ça ne faisait pas partie de la gestion prévisionnaire des emplois et des compétences. Et donc, ils envisagent même de créer une filière d'experts, donc, experts scientifiques, experts juniors, experts seniors, enfin, etc. Et donc, là, il faut qu'il y ait l'articulation entre les trois versants, fonction publique d'État, territorial, hospitalière, voire le privé. Donc, indispensable de valoriser ce doctorat, reconnaissance à Bac plus 8, reconnaissance statutaire, fonctionnelle, une note sémantique aussi au niveau des postes, chargé de projet, chargé de mission, quelle est la différence avec un master-an et un docteur avec ses appellations, il n'y en a pas. Communiquer sur les compétences des docteurs, intégrer le doctorat dans les offres d'emploi. Donc, il faut vraiment qu'on ouvre cette voie, repérer quels sont les emplois qui puissent indiquer accessibles aux conditions, c'est le doctorat. Encourager les collectivités à recruter des docteurs. Donc, là, je vous ai dit, essayez de réfléchir sur les modalités d'intégration, concours, contrat de projet. Offrir aux collectivités des possibilités de financement, c'est-à-dire que quand vous avez votre doctorat, et bien après, une fois que le contrat de collaboration s'achève, et bien il n'y a plus de possibilités de financement, et bien un contrat, un crédit impôt recherche, faciliter les post-docs et pourquoi pas des missions, de conseils, d'expertise. Donc, on continue cette dynamique. Accompagner les doctorants dans leur parcours professionnel. Donc, là, il y avait des personnes de la fonction publique d'État qui avaient dit effectivement, il faut bien connaître le contexte, etc. Et bien, ça doit être travailler dans le parcours du doctorant. Donc, travailler leur posture professionnelle, leur projet professionnel en collectivité. Et moi, je peux vous le dire que nous, on le fait dès le Master 1 en cadre éducatif. Master 1, Master 2, on les accompagne sur leur posture de cadre. Et bien là, il faut vous accompagner dans votre posture de cadre A+. Donc, identifier les postes et pourquoi pas aussi créer une entité recherche fonction publique qui justement irriguerait donc nos trois versions de la fonction publique et d'essayer de réfléchir cette nouvelle figure professionnelle du chercheur territorial. Voilà. Donc, j'ai essayé à partir de faire un petit diagnostic de l'écosystème actuel et pour tendre vers une ouverture pour encourager justement et puis l'insertion professionnelle des docteurs dès demain. Voilà. Merci. Merci, Christine. Merci. Alors, c'est vrai qu'on voit que l'écosystème finalement, bon, reste encore à ouvrir. On ne va pas se le cacher non plus. Mais en fait, vous lancez quand même des pistes et je pense que ce sera quand même quelque chose qu'il faudra creuser et que les collectivités doivent prendre en charge et puis le gouvernement aussi pour la fonction publique d'État. Gwenaëlle peut-être du coup, alors en illustration et puis avec votre témoignage, moi, j'avais une ou deux questions et puis bien sûr, enfin, sentez-vous libre de compléter. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans le cadre d'une chiffre dans une collectivité. Donc, moi, j'avais envie de dire qu'est-ce qui, enfin, comment vous avez mûri votre projet pour vous engager dans une telle voie et puis peut-être pour rebondir sur ce que disait Christine, voilà, qu'est-ce qui, à votre niveau, en tous les cas, vous permettrait, enfin, permettrait aux collectivités, en fait, de connaître et reconnaître davantage le doctorat ? Oui, merci beaucoup. Merci déjà, Christine, pour la présentation. Donc, déjà, c'est positif. On a aussi cette possibilité de faire des chiffres en collectivité. Je pense que c'est important de le souligner, qu'on puisse, donc, être doctorant en collectivité. Donc, les chiffres, je fais un mot dessus, c'est que nous sommes, je suis employée par ma collectivité dans le cadre d'un contrat de collaboration avec un laboratoire de recherche. Donc, j'ai une partie de mes, de mon travail montant en laboratoire et l'autre partie dans la collectivité pour des missions de recherche liées à mon sujet de thèse. Donc, c'est un sujet de recherche qui est co-construit entre la collectivité et mon laboratoire que je mets en place. Déjà, ça s'ouvre et les collectivités commencent, on va dire, à s'acculturer, à avoir des chercheurs en leur sein. Donc, déjà, on va dire, c'est un premier pas parce que quand on a eu déjà l'expérience d'avoir un doctorant, on peut voir qu'est-ce que peut nous apporter par la suite un docteur, déjà. Donc, moi, pour ma part, mon histoire, parce que je suis là pour faire un témoignage, j'ai, j'ai ma collectivité, je la connaissais bien avant ma thèse parce que j'ai fait mon master en apprentissage avec eux dans des fonctions plutôt chef de projet. Ensuite, j'ai été attachée contractuelle, attachée territoriale, contractuelle avec eux sur un poste de chef de projet. Et ensuite, j'ai senti que moi, j'avais besoin d'avoir une prise de recul nécessaire. J'avais cette petite graine aussi de faire de la recherche qui s'était glissée dans mon esprit pendant mon master, mais qui avait besoin de temps pour mûrir. Et dans mes fonctions, opérationnelles dans ma collectivité, je sentais qu'ils avaient aussi besoin d'une prise de recul parce qu'en fait, tous les fonctionnaires territoriaux travaillent beaucoup. Finalement, il y a beaucoup à faire, il y a du court terme, il y a des... On fait... On met en place plein de politiques, mais on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. et je voulais vraiment accompagner ma collectivité pour qu'ils puissent être plus performants, puissent s'améliorer et avoir cette prise de recul qui n'était pas toujours facile finalement parce qu'il n'y a simplement pas le temps de prendre ce temps-là de recherche, de regarder qu'est-ce qui est fait ailleurs et comment rendre cela plus efficace. d'avoir cette posture-là. Donc ça, c'est comment j'ai mûri mon projet, c'est d'un côté mes missions opérationnelles, d'un autre côté mon expérience pendant mon master et les chercheurs que j'ai pu croiser au cours de mon parcours et j'ai mûri ce projet-là. Je l'ai proposé à ma collectivité qui était d'accord pour se lancer avec moi dans ce projet-là mais la spécificité, c'est que je suis leur première doctorante donc j'ai dû initier ce chemin qui n'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une oreille intéressée à la recherche parce que finalement, c'est tomber sur la bonne personne au bon moment, j'ai envie de dire, c'est que mon DGS connaît bien le monde de la recherche donc j'ai eu une oreille attentive et de connaisseurs et qui... Donc, pour répondre à la deuxième question sur comment aussi développer la recherche on va dire en collectivité, c'est aussi une question de connaissance finalement, de savoir comment les collectivités peuvent, la fonction publique territoriale, connaît la recherche, sait que ça existe parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui ne savent pas qu'on peut faire accueillir des doctorants déjà par ailleurs, avoir des chercheurs en interne et qu'est-ce que ça peut leur apporter parce que pour l'instant, quand c'est la première chiffre, il y a quand même beaucoup d'administratifs, de comprendre comment on le met en place, il y a des freins on va dire aux premières entrances j'ai envie de dire, c'est pour ça que je suis fière d'avoir commencé ce chemin-là et j'espère que je pourrai ouvrir pour d'autres doctorants à l'avenir parce qu'il faut que ça irrigue comme disait Christine avec beaucoup de on est passeurs d'innovation ça je le vois complètement parce qu'il y a des process qui sont faits depuis longtemps mais qui ne sont jamais interrogés remis en question et ça c'est aussi j'apporte ça sur le terrain cette créativité cette autonomie mais aussi ce pied avec la recherche qui doit être conforté donc pour faire évoluer les choses je pense que c'est important et que les collectivités sachent que ça existe qu'est-ce que ça peut leur apporter qu'est-ce que c'est qu'aussi la recherche finalement et qu'on n'est pas que des opérationnels ou des administratifs lambda j'ai envie de dire mais qu'on peut apporter beaucoup plus de choses et qu'il ne faut pas en avoir peur aussi parce qu'il y a aussi cette parfois cette on va dire cette posture où on dit le chercheur va être là va peut-être critiquer ce qu'on fait ou va remettre en question et ça ça peut faire peur donc il faut il faut aussi avoir cette réflexion là pour les collectivités qu'on puisse travailler main dans la main et que les deux et les chercheurs académiques et les collectivités se comprennent mieux les uns les autres pour mieux travailler ensemble et qu'il y ait plus de doctorants dans un premier temps pour après aussi avoir des docteurs en collectivité avec tous les tous les atouts que peut apporter la recherche en collectivité je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions si vous voulez des précisions en tous les cas moi mes questions oui je vois qu'on a d'autres questions sur sur le chat et puis dans la rubrique question enfin je le redis une nouvelle fois mais c'est vrai que c'est davantage dans la rubrique question qu'il faut poser ces questions alors moi je vais peut-être rebondir sur deux choses qui apparaissent notamment dans les questions et dans le chat et puis je vous laisserai rebondir collectivement deux éléments alors le premier c'est vrai qu'on ne va pas parler de la fonction publique hospitalière nous n'avions pas aujourd'hui d'intervenant spécifique sur le sujet donc je voilà je le dis donc ça s'est fait et beaucoup d'éléments en fait aussi sur la rémunération je me permets peut-être de dire une chose sur cette rémunération c'est vrai que les carrières dans la fonction publique commencent à des niveaux enfin vous l'aviez indiqué selon les concours alors c'est assez variable mais si on se place sur les concours de catégorie A c'est vrai que beaucoup se disent dans le chat finalement après un bac plus suite voire encore plus c'est un petit peu délicat et finalement c'est mal payé alors oui peut-être mais n'oubliez pas que vous êtes dans la fonction publique enfin que vous n'êtes pas quand même dans un secteur lucratif je tiens quand même déjà un à le préciser et deuxièmement les rémunérations ne sont peut-être pas élevées dès le début mais je tiens quand même à indiquer qu'on a une progression de carrière et que les rémunérations augmentent quand même assez vite donc vous n'allez peut-être pas jamais trouver un niveau de rémunération qui vous conviendra mais pour des postes de catégorie A et A+, sincèrement je trouve quand même qu'on a après quelques années d'expérience des niveaux de rémunération qui restent satisfaisants et puis vous avez aussi une diversité de postes c'est vrai que on ne l'a pas forcément abordé parce que là on était sur les passerelles donc sur l'entrée mais en réalité quand vous entrez dans la fonction publique vous allez avoir une diversité de fonctions qui est énorme alors on a donc les aspects j'ai envie de dire recherche que Gwenaël évoquait en dernier lieu mais si on reste sur des fonctions administratives Benjamin le dirait bien mieux que moi mais vous avez et quel que soit votre parcours d'ailleurs j'ai envie de dire vous avez des postes dans quasiment tous les domaines vous avez du juridique vous avez du RH vous avez du pilotage de politique publique c'est extrêmement varié et c'est aussi c'est aussi ça je pense qui peut intéresser des docteurs c'est que finalement il n'y a pas d'ennui dans le cadre des postes que vous pourrez que vous pourrez rencontrer et il n'y a que des marges de progression et j'ai envie de dire il y a des postes qui très clairement avec un doctorat feront la différence parce que justement ce profil là est aussi quelque chose qui alors on n'est pas recherché partout on ne va pas se le cacher mais qui pour certains postes sont vraiment un plus ça je tenais à le dire et aussi peut-être que dans certaines alors dans certains ministères on va dire que le doctorat est peut-être davantage reconnu valorisé parce qu'il est plus connu alors je vais prendre juste le ministère de l'enseignement supérieur on comprendrait bien que nous on sait ce que c'est ce diplôme et du coup c'est vrai que peut-être que dans certaines administrations voilà il n'est pas encore reconnu comme il devrait l'être mais j'ai envie de dire à nous et à vous de faire aussi changer un petit peu les choses alors peut-être donner la parole à nos participants enfin est-ce que certains veulent rajouter des choses par rapport aux questions qui ont pu être posées au fil de l'eau moi je peux bien répondre juste il y a Baptiste qui m'a posé une question allez Gwenaëlle d'accord on commence par vous oui désolé désolé je réponds rapidement c'était sur mes perspectives dans la fonction publique à la suite de ma thèse chiffre en collectivité moi dans ma collectivité on va dire j'ai une possibilité plutôt d'avoir des fonctions de direction donc m'éloigner plutôt de la recherche à avoir des fonctions dans la direction responsable de service ça c'est plutôt les possibilités là d'ailleurs dernièrement ils ont recruté un docteur dans ma collectivité en tant que responsable communication institutionnelle donc c'était un docteur en information communication donc ça a du sens mais on on perd un peu ce volet recherche pour des fonctions plus opérationnelles voici mes possibilités voilà c'est tout merci Gonel moi j'aimerais quand même bien rebondir sur le volet rémunération si vous voulez bien la rémunération qui a été affichée pour la collectivité vous m'entendez ? oui oui allez-y pardon quand on passe enfin je reviens sur le concours INSP et quand on est administrateur de l'État je vous invite à éplucher un petit peu les textes et à regarder l'indemnité c'est pas l'indemnité enfin le régime qui est versé pour ce qui a été annoncé pour les collectivités tant sur le régime indemnitaire que sur l'indicière on reste quand même sur des montants assez élevés et compétitifs au privé avec une perspective de carrière très intéressante et une évolution de notre salaire qui reste très très attractive donc je réagis sur ce qui est dit sur le chat quand on passe le concours de l'INSP et qu'on est nommé administrateur de l'État on n'est pas payé comme si on était Bac plus 3 c'est-à-dire 2000 euros on est loin de ça donc voilà je voulais juste ajouter ce point-là qui est important et en dehors de la rémunération la perspective de carrière qu'offre le corps des administrateurs de l'État est infinie j'ai essayé de le décrire dans les questions qui nous ont été posées mais on peut être diplomate on peut être sous-préfet directeur de cabinet on peut être chef de bureau à la direction du budget on peut s'occuper de la transition écologique on peut s'occuper au ministère des armées des financements et de l'investissement de l'armement c'est vraiment vaste avec un salaire à la hauteur de ce qu'on donne au service de l'État parce que c'est vraiment important de le rappeler merci Jeanne Christine peut-être vous aviez envie de réagir aussi oui alors juste il y avait une question là qui est-ce qu'on recrute des docteurs dans les EPCI donc là je dirais que c'est beaucoup plus facile de recruter des docteurs donc ils ont plus de souplesse après donc je voudrais rebondir sur l'intervention précédente en disant qu'effectivement il y a beaucoup de carrières offertes aux administrateurs d'État en fait mais la problématique c'est comment garder l'ADN de docteur voilà donc en fait c'est ça donc je peux être diplomate je peux être je travaille au ministère des finances etc mais en quoi puis-je garder mon ADN de docteur donc je crois que c'est ça le cœur du sujet c'est-à-dire qu'on a fait une thèse on a travaillé pendant 8-10 ans etc il y a les compétences transverses des docteurs il y a la posture flexible le doute etc on voit très bien que ça alimente les politiques publiques mais on peut avoir effectivement les postes que vous proposez tout en reconnaissant cette cette ADN du docteur voilà je trouve que ça c'est j'insiste voilà sur les perspectives d'ouverture merci Christine Benjamin peut-être en termes de témoignage effectivement qu'est-ce que vous pourriez dire sur la diversité des postes qui peuvent ensuite du coup être offert à quelqu'un qui s'engage comme ça dans la fonction publique je ne peux que partager ce qui a été dit effectivement l'État est un employeur extraordinaire enfin la diversité des postes proposés par l'État et je pense on ne peut pas trouver de pareil dans d'autres dans d'autres organismes la diversité des thématiques la diversité des compétences recherchées la diversité des postes en général est vraiment immense voire même infinie c'est vraiment extraordinaire et c'est vrai qu'on se rend compte que lorsqu'on sort de l'INSP on a quand même une carte de visite qui on est très bien reçu on est très bien épaulé et donc voilà ça nous permet vraiment d'ouvrir un champ des possibles qui est vraiment infini et par rapport à ce qui a été dit au début effectivement il y a eu l'extinction enfin la mise en extinction des corps mais les emplois perdurent vous avez aujourd'hui toujours les emplois d'inspection vous avez donc voilà tous les emplois sont maintenus et donc c'est aussi un champ des possibles parfois on peut avoir envie là moi je suis sur des postes très opérationnels en sortie d'école j'avais un poste dans un dans un service déconcentré de la direction générale des finances publiques là je suis à la DLF ce sont des postes très opérationnels mais je pourrais très bien ensuite intégrer un corps d'inspection rentrer plus peut-être sur de prendre de la hauteur de vue sur certains sujets de politique publique rejoindre en tant que rapporteur la cour des comptes enfin vraiment à tel point qu'on s'y perd enfin voilà c'est il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de possibilités et donc c'est vraiment très stimulant et c'est pour ça que j'ai passé le concours de l'ENA à l'époque c'est parce que j'étais professeur agrégé j'étais dans une université et je voyais ça faisait déjà 8 ans je me disais bon ben là j'ai pas de perspective qui m'est offerte par l'université parce que j'étais pas maître de conférence et je me voyais pas rester prof toute ma vie et je pense qu'aujourd'hui de moins en moins on est amené à faire un métier le même métier toute sa vie je pense que ça c'est sociologique ça s'observe et ça peut se comprendre en tout cas moi je partage j'ai besoin d'être estimé dans mon travail et en passant le concours de l'ENA du NSP voilà on a un terrain de jeu qui est extraordinaire si je peux compléter Pascal sur l'ADN bien sûr est-ce que je peux compléter sous le contrôle de Michel évidemment la réforme de l'ENA a conduit à partir de l'année prochaine à mettre fin au classement en fait ce qui permet donc d'avoir ça a été remplacé par le système d'appareillement qui revient à dire qu'on va mettre en adéquation les profils et les postes ce qui conduit ce qui me conduit à insister sur le fait que les docteurs aujourd'hui qui vont passer le concours de l'INSP via le concours spécial ou via les autres voies qu'on a citées au départ ils pourront mettre en valeur justement leur expérience leur spécificité de docteur et pouvoir aller sur des postes qui les intéressent et sur lesquels ils vont pouvoir développer leurs compétences leurs plus-values et surtout où ils vont pouvoir garder leur ADN de docteur c'est vraiment important de le dire il y a beaucoup de je lis dans le chat que effectivement quand on regarde dans les autres pays notamment en Allemagne où les docteurs sont très reconnus et le fait d'avoir un doctorat permet d'accéder à des hautes responsabilités aujourd'hui ce qui n'est pas encore le cas en France mais justement ces voies d'accès nous permettent de dire qu'on a une prise de conscience certes elle est tard en 2024 depuis 2019 c'est tard mais mieux vaut tard que jamais on est en train de faire intégrer quand même les docteurs et leur connaissance la richesse qu'ils peuvent apporter dans la fonction publique et en particulier dans la haute fonction publique qui n'est pas négligeable donc soyons optimistes et sachez que la nouvelle formation et l'appariement va encore plus vous permettre de garder votre ADN et d'aller sur des postes sur lesquels vous allez pouvoir vous épanouir en tant que docteur tout en ayant un salaire attractif et tout en vous permettant d'être mobile sur différents types de postes Merci beaucoup peut-être une question assez rapide j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat ou dans la rubrique question une interrogation concernant les limites d'âge est-ce que peut-être alors peut-être Michel est-ce que du coup vous pouvez apporter quelques précisions sur ce point oui j'avais répondu mais c'est vrai que dans le fil des messages ça ne se voit pas trop effectivement donc il n'y a plus les limites d'âge ont été supprimées il y a maintenant quelques années pour pour tous les concours de la fonction publique hormis ceux qui nécessitent naturellement des conditions notamment physiques spécifiques mais il n'y a plus de limites d'âge pour l'accès via les concours Très bien Est-ce que du coup d'autres questions éventuellement mériteraient des prises de parole collectives je ne sais pas je n'ai pas pu tout voir je suis désolé donc n'hésitez pas à rebondir peut-être moi ce que je voulais dire aussi en guise peut-être de préconclusion c'est que ce webinaire n'avait pas vocation à vous proposer à tous des solutions clés en main il faut être aussi assez honnête mais plutôt d'ouvrir des perspectives sur finalement des voies qui ne sont pas si connues que ça alors moi j'entends bien j'ai lu sur le chat qu'effectivement il y avait peut-être trop peu de places proposées notamment dans le cadre du concours spécifique d'UNISP ça a quand même le mérite d'exister je crois qu'il faut quand même le souligner et puis c'est surtout aussi pour vous donner peut-être voilà encore une fois un panel de possibilités vous avez au regard de vos activités aujourd'hui de vos parcours des solutions qui s'offrent à vous je pense que ce webinaire là avait aussi vocation à ouvrir peut-être d'autres portes qui ne vous intéressent peut-être pas d'ailleurs aujourd'hui mais qui pourront vous intéresser demain on le disait aussi voilà il y a des choses qui commencent à avoir le jour mais peut-être pas suffisamment et ça je crois qu'on en a tous collectivement conscience donc peut-être que oui il y aura des choses spécifiques dans la fonction publique territoriale dans la fonction publique hospitalière aussi je crois que ce sont des choses qui probablement feront l'objet de réflexions plus poussées dans les années à venir voilà donc l'idée était vraiment de vous dresser un panorama de vous aussi de vous donner des pistes je le répète aussi mais c'est vrai que vous avez un certain nombre de postes qui sont ouverts pour des contractuels où vous n'avez pas forcément à passer le concours et il y a des opportunités avec des profils très particuliers qui sont recherchés enfin là-dessus je crois que c'est extrêmement important de le souligner donc n'hésitez pas oui il faut être curieux il faut aller j'ai vu je ne sais plus qui a mis sur le chat ou sur la rubrique question enfin le le lien sur choisir le service public enfin vous avez en fait et c'est là où vous vous rendrez compte en fait de la diversité des postes qui peuvent être proposés et vous verrez aussi que certains postes voilà exigent non seulement ben oui un bagage mais aussi probablement peuvent correspondre à des profils comme les vôtres parce que en réalité alors ça a été dit aussi quand on travaille dans la fonction publique notamment quand on travaille dans les ministères on travaille beaucoup dans l'urgence très clairement c'est quelque chose qui qui est notre quotidien mais nous avons besoin aussi de temps de réflexion de temps pour d'analyse des temps où justement vos profils sont très intéressants parce que vous avez cette capacité que j'ai envie de dire peut-être des personnels administratifs purs n'auront pas enfin voilà donc ce sont vraiment des choses sur lesquelles il faut insister soyez curieux regardez interrogez en fait aussi votre entourage n'hésitez pas à solliciter les administrations enfin vous pouvez aussi sur une queue d'in ça se fait de plus en plus aussi vous pouvez directement contacter les gens leur poser des questions enfin c'est aussi une possibilité et puis c'est à travers ces différents échanges que vous pourrez avoir aussi peut-être des réponses et puis surtout aussi peut-être des pistes auxquelles vous n'aviez pas forcément est-ce que du coup par rapport à nos différents participants voilà est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot je ne sais pas Christine oui moi voilà je voudrais que de vous encourager à ouvrir les portes voilà ouvrez les portes soyez créatif soyez résilient donc on est dans un contexte incertain complexe il y a accompagnement des différentes transitions donc l'état les collectivités les organisations ont besoin de vous voilà ont besoin des docteurs donc n'hésitez pas voilà merci Christine Michel peut-être est-ce que vous avez un mot pour peut-être appeler de mes voeux en fait cette pérennisation du concours spécial réservé aux docteurs avec une offre de place plus large à l'avenir mais c'est vrai que le bilan tiré est d'ores et déjà très positif pour nous très bien Gwenaëlle est-ce que vous avez un dernier mot j'ai un dernier mot c'est je voudrais peut-être m'adresser aux doctorants cifres aux autres collègues que j'ai j'en ai vu quelques-uns dans le chat je suis aussi membre d'une association qui s'appelle ADCIFR SHS qui est l'association des doctorants et docteurs cifres en sciences humaines et sociales où on réfléchit justement à notre à dire à l'après-CIFR on a fait un webinaire là-dessus le mois dernier donc si ça peut vous intéresser n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'on fait et participer aux discussions aux échanges sur la CIFR en SHS pas qu'en collectivité mais en collectivité en association ou en entreprise pour savoir nos spécificités et qu'est-ce qu'on fait après si ça peut intéresser certains on est très ouvert désolé c'était petite pub à la fin non mais très bien c'est bienvenu est-ce que Janane vous avez quelque chose à ajouter pour conclure moi je voudrais ajouter avec une touche un peu positive comme Michel et les autres intervenants il me semble que vous devez vraiment garder en tête que les docteurs sont des viviers qui vont enrichir l'état et on a besoin de vous comme le disait Christine pour pouvoir participer aux politiques publiques et votre richesse et votre finesse d'esprit on en a besoin donc ne vous censurez pas ne vous considérez pas comme étant pas les chanceux comme je le lis sur le chat donnez-vous les moyens de pouvoir atteindre cet objectif et vous verrez que le jour en vaut vraiment la chandelle merci pour l'écoute merci et Benjamin peut-être aussi un mot oui je pense qu'effectivement pour ceux qui sont là actuellement en thèse c'est pas forcément une période facile parce que la préparation de la soutenance les difficultés qu'on peut rencontrer en thèse que j'ai bien connue mais voilà il ne faut pas il ne faut pas hésiter moi j'étais très focalisé lorsque j'étais en thèse en tout cas via mes directrices de thèse c'était il fallait mettre de conférences CNRS il n'y a que ça il faut publier il faut publier il faut vraiment je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà regardez tous les champs toutes les possibilités qui sont offertes il y en a plein et vous trouverez très certainement quelque chose qui vous convient il faut que il faut il faut il faut être optimiste il y a plein de plein de possibilités au-delà de postes de maître de conférences et postes de chargé de recherche au CNRS merci madame excuse moi je voudrais rajouter donc n'hésitez pas à publier voilà n'hésitez pas à publier vos travaux à vulgariser auprès de vos administrations des collectivités des différents publics ça c'est très très important merci Christine écoutez moi je voulais tous vous remercier aussi bien les participants merci de s'être libérés et puis surtout nos intervenants qui ont consacré du temps je voulais vous remercier je vois aussi que dans le chat il y a beaucoup de réactions voilà c'était très foisonnant je vais le dire comme ça tant mieux tant mieux tant mieux au moins ça a été un moment d'échange partagé écoutez moi il me reste voilà qu'à vous saluer vous rappeler qu'il reste un webinaire cet après-midi si vous y êtes inscrit et donc je pense que le lien de cette session vous sera envoyé tout prochainement si je ne me trompe pas je crois que c'est quasiment dans la foulée vous recevrez un lien mail pardon qui vous permettra de revisionner si cela vous intéresse je vous remercie je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée au revoir au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir je vous remercie – Sous-titrage FR 2021